Musique Savez-vous qu'une grande partie de l'emergence d'une entreprise réside sur une bonne communication de votre entreprise. Et une bonne communication de l'entreprise relève d'une très bonne connaissance de vos produits, de vos services, mais surtout de votre entreprise. Alors, chers entrepreneurs, chers futurs entrepreneurs, n'hésitez surtout pas en ce qui concerne la communication de votre entreprise. Amourez du business, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine qui vous fait graviter à 360 degrés dans le monde des affaires. Alors, aujourd'hui, sur notre beau et joli plateau, nous serons avec le numéro 1 des BioAfrica. Et BioAfrica en images, ça donne ceci. Elle est basée au Kassai Central. Elle est jeune, dynamique, spécialisée dans l'élevage de volailles et dans la production des protéines écologiques pour l'alimentation des volailles, des poissons ainsi que des bétails. Elle, c'est la start-up BioAfrica, dirigée par M. Héritier Massambila, un jeune entrepreneur qui a bien pour ambition de percer dans son secteur d'activité. Installez-vous confortablement et laissez-nous vous faire découvrir les réalités des entrepreneurs évoluant dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Il est jeune, il est ambitieux et lui, c'est M. Héritier Massambila. Il est le numéro 1 de BioAfrica. Il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue à vous, M. Héritier Massambila. Bonsoir et merci beaucoup, madame. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre beau et joli plateau de mon business. Le plaisir est partagé. Alors, aujourd'hui, c'est BioAfrica qui nous rassemble. On aimerait savoir votre parcours. Contez-nous l'histoire de votre parcours. Je suis Héritier Massambila. Je suis le DG de BioAfrica. Je viens de l'espace Kankasaï. Je suis le promoteur de BioAfrica, qui est une entreprise qui évolue dans la production des volailles, les levages et la distribution des ingrins. Alors, dites-nous, M. Héritier, c'est quoi le secret pour réussir dans cette activité, dans une activité comme la vôtre ? Oui, en fait, le secret pour réussir dans ce genre d'activité, premièrement, moi, je commence par la détermination personnelle. On n'a pas besoin d'avoir tous les moyens possibles pour mettre en place une entreprise. On a besoin d'avoir une résilience et une détermination sans faille. Donc, ce sont d'abord les éléments qu'un entrepreneur doit avoir, ce qui est comme la conviction personnelle. Et si vous avez cette détermination-là, c'est ce qui va vous pousser d'avancer progressivement. Exactement. Est-ce que vous avez toujours su que vous allez vivre dans ce secteur d'activité un jour ou un autre ? Oui, non, non, je ne rêvais pas. Je ne rêvais pas un jour que je peux me lancer dans l'élevage. C'est après avoir réalisé un boulot quelque part et on m'a payé. Je me suis dit avec l'argent, je dois faire quoi ? Dans notre milieu ici, dans notre environnement, qu'est-ce qui est compliqué ? Et chez nous, là-bas, l'espace Kankasa, la viande de volaille, c'est parmi les éléments très rares. Ça coûte beaucoup. Je me suis dit, bon, pourquoi pas se lancer dans ce secteur ? Et du coup, dans les quartiers, il y avait un grand frère qui évoluait déjà dans ce domaine. Je lui ai proposé, voilà mon sujet, l'argent ici. Mais au lieu d'acheter un téléphone, je préfère acheter un peu le volaille. Du coup, je dois vendre ça. Et par après, je dois me payer un téléphone et continuer avec le volaille. Je lui ai proposé, il m'a dit, petit, est-ce que toi, tu vas vraiment assurer ? C'est un grand travail, tu ne le sauras pas. Je lui ai dit, non, grand frère, je vais gérer, ça va aller. L'accepter, j'ai acheté quelques volailles, j'étais sur 11 comme ça et j'aimais chez lui. Lui aussi avait d'autres, il m'a enseigné comment préparer, comment tout faire, comment composer la provente et tout. À un certain moment, il a vu que j'étais vraiment déterminé, j'étais engagé, je prenais du temps, du serrier, même si ça ne marchait pas, j'étais vraiment engagé. J'étais déterminé. J'étais déterminé. Et il m'a dit, non, on peut se mettre ensemble. Là, nous étions déjà ensemble et il m'a laissé. Donc, j'ai représenté tout partout. Il m'a laissé aller, c'est cet amour-là. Et quand je visais que je faisais le contact, je me voyais entrer dans d'autres places où je ne pouvais pas entrer. Et ces racontes-là m'ont donné une forte motivation de continuer. J'ai dit, voilà, si j'ai fait des voyages aujourd'hui, c'est grâce à l'élevage, je suis, je connais telle personne, il ne me considère pas ce que je fais. Je dis, pourquoi je dois arrêter ? Donc, je suis sur un bon chemin. C'est ce qui m'a poussé de persévérer. Exactement. Alors, M. Massambilla, lorsqu'on est entrepreneur et qu'on décide d'évoluer dans un certain secteur, on cherche toujours à apporter une plus-value. Quelle est votre plus-value que vous pensez, vous, avoir apporté dans ce secteur d'activité dans lequel vous œuvrez ? Oui, très, très, ça, c'est vraiment essentiel. Déjà, dans la consommation des volailles, vous allez comprendre que la RDC se positionne comme un consommateur. Et lorsqu'on est consommateur, c'est difficile pour nous de créer plus d'emplois. Donc, on doit être producteur, commencer la création d'emplois, la production, transformation, commercialisation. Quand on est consommateur, on se focalise juste à consommer et on ne crée pas de l'emploi. Et à travers notre start-up, nous avons compris que notre vision et notre combat, c'est de conserver d'abord la forêt du bassin du Congo, qui est le deuxième poumon au monde, appelé l'Amazonie au Brésil. Cette forêt disparaît rapidement parce qu'on continue à déforester pour produire de la protéine. Il y a la consommation humaine qui est vraiment nécessaire. Mais de l'autre côté, on continue à déforester pour produire de la protéine. Il y a la consommation des volailles, des bétails et des poissons. C'est déjà un problème. Il y a l'espace grand cassail qui est dominé par la malnutrition. Et vous allez voir que les élèves verts continuent à acheter le soja, le maïs pour donner au volaille, au bétail. C'est un problème. Donc, on doit vraiment aider les structures qui accompagnent les enfants, que les soja restent juste réservés pour la consommation des enfants. Et nous, les éleveurs, on doit innover pour booster l'élevage. Et tout ça, ça m'a permis de comprendre quelle alimentation qu'on peut remplacer par le soja. Et ça m'a permis de mener les études de tomber sur la production de protéines écologiques qui viennent des déchagres. Cette protéine nous facilite aujourd'hui d'élever le volaille. Nous, on a commencé dans l'élevage. On utilisait le même système de soja, mais ça a été un problème. Notre capacité de production de soja, ça ne facilitait pas des produits et vendre les volailles à un prix abordable. Et on s'est décidé de produire une protéine écologique qui est une innovation pour notre communauté, en fait, qui contribue que si on booste cette production, ça va aider les éleveurs et nous aurons le contrôle des marchés des volailles. On ne peut pas penser à contrôler les marchés des volailles tant que nous importons l'aliment. Donc, l'importation de l'aliment ne nous facilite pas. Donc, on doit se focaliser à booster cette production localement. Ça va nous faciliter à s'imposer sur les marchés, ne pas seulement être consommateur. Car si on est consommateur, on ne crée pas d'emploi, on doit être producteur. Donc, ce sont ces rémarques et ces défis-là qui nous ont poussés de réfléchir d'une autre manière. Et cette idée-là de la création d'une protéine écologique, c'est partie de vous-même ou alors d'un groupe d'individus ? En fait, nous, on travaille en partenariat avec quelques élèves et on a vu que quelle est l'alimentation qu'on peut remplacer par les soja. On a mené les études, on a lu dans des ouvrages, il faut beaucoup lire comme mon entrepreneur, on a vu qu'il y a quelque part où l'EFAO a certifié, il a dit qu'à l'horizon 2050, il y aura une forte croissance de la population et les insectes restent une solution pour les élèves verts. Ça peut remplacer le soja et le maïs tant que la RDC traverse des moments où parfois, il faut aller importer le maïs ailleurs. Mais si nous, à l'intérieur du pays, on continue à prendre le maïs pour nourrir le volaille et le soja, c'est un problème. Alors, là, c'est ce qui nous a pu amener des recherches, de se lancer dans la production de protéines écologiques avec toute une équipe et une forte détermination et c'est comme ça que nous avançons depuis 2020. On a été chez Akinciassa avec INICEF dans les projets d'YANU et on est encore classé avec TotalEnergie parmi les quinze meilleurs finalistes de l'édition 2024. Là, on est encore avec le ministère de la Jeunesse qui a encore une motivation de plus qui va nous pousser vraiment de booster la vision et les projets de la de la frontière. C'est quoi votre ressenti, votre sentiment par rapport à tout ça ? Vous trouvez que vous impactez, vous retenez l'attention ? C'est quoi ce que vous ressentez en retour ? Oui, en fait, c'est parfois je reste dans la chambre, je me dis bon, c'est félicitations ou les messages qui tombent, parfois les gens qui vous donnent des considérations, tu es trop jeune, des invitations même, tu entres, tu passes au bureau, je vois des personnalités qui s'intéressent à moi, c'est pas pour les études en fait, c'est pour ce que je suis en train de faire. Donc c'est un sentiment en fait de dire merci d'abord à dire parce qu'il y a des gens où tu ne peux pas avoir leur contact, tu ne peux pas avoir leur contact, tu ne peux pas leur raconter. Mais grâce qu'on est jeune entrepreneur, nous avons d'autres privilèles. Donc c'est un domaine qu'il faut encore s'investir. Alors, vous parlez du Grand Kassai, vous êtes originaire du Grand Kassai et BioAfrica est basée jusqu'ici au Grand Kassai. C'est quoi les difficultés que vous, en tant que jeune entrepreneur qui évolue, qui réside dans le Grand Kassai, vous rencontrez ? Oui, en termes de difficultés, il y en a énormes. Les jeunes entrepreneurs qui évoluent dans des provinces, prenons les cas de concours. Dans nos provinces, il n'y a pas vraiment cet accompagnement à terme de concours. Et pourtant, ça vous a souri à vous ? Oui, c'est sûr que c'est rare, c'est l'opportunité rare. C'est pour cela qu'on doit en saisir vraiment. C'est vraiment rare dans nos communautés. Alors, ce qui fait, c'est que les jeunes puissent quitter la province pour Kinshasa. Vous voyez, quand, si vous voulez que les jeunes restent dans des provinces, vous devez descendre là-bas avec l'accompagnement. Il y a des jeunes entrepreneurs chez nous, à l'espace Grand Kassai, porteurs de bons projets. Mais pour avoir les soutiens, c'est un problème. On crée des régroupements, des financements de jeunes entrepreneurs, ça c'est 1000, c'est ma pour Kinshasa. Mais partout, il y a des jeunes. C'est cette exception avec le ministère de la Jeunesse qui nous a donné encore plus d'opportunités de venir exposer notre projet. Derrière moi, il y a encore deux jeunes qui sont porteurs de bons projets qui manquent l'accompagnement. Là-bas, il n'y a pas l'accompagnement, il n'y a pas le financement. Or, l'environnement des concours et des challenges, ça facilite les jeunes à s'améliorer. Chaque fois qu'il y a des concours, les jeunes vont s'améliorer. Les jeunes vont travailler sur une innovation. Et quand ces jeunes-là ne sont pas dans un environnement où il y a trop de compétitions, ils vont rester faibles. Donc, dans l'espace Kinshasa, en général, c'est un problème d'accompagnement et de soutien. Il faut qu'il y ait l'encadrement des jeunes. Il faut que les jeunes puissent être encadrés pour innover. Si les jeunes ne sont pas encadrés, là, il faut attendre des résultats médiocres. Alors, M. Rittier, vous êtes vrai dans ce domaine qui est l'élevage de volaille, précisément. Et vous avez également cette branche où vous fabriquez des protéines écologiques. Dites-nous, quelles sont les conditions que doit comprendre un éleveur de volaille et une production de protéines alimentaires destinées aux volailles ? Est-ce qu'il y a des normes à suivre ? Oui, il y a des normes. En élevage, on va contrôler d'abord l'alimentation, qui est vraiment un point essentiel. Et pour réussir l'élevage, je veux dire que l'alimentation équipe une place incroyable. On doit d'abord maîtriser l'alimentation avant de réussir l'élevage. Et au départ, je vous ai parlé que nous, on a intéressé plusieurs défis. Aussi longtemps qu'on a acheté des soja, qu'on a acheté des maïs, on ne pouvait pas rentabiliser notre projet. Alors, on a compliqué. Pour rentabiliser notre projet, le premier point à contrôler, d'abord, c'est l'alimentation. Il faut bien se retirer votre projet, contrôler que l'alimentation consomme quoi ? Après l'alimentation, les restes, là, ça va suivre. Donc, si vous échouez déjà votre alimentation, n'expérez pas de meilleurs résultats. C'est ce qu'il fait, c'est qu'on n'est pas compétitif. On doit mettre nos produits, dont nous le faisons localement, à un prix, puisque les produits importés. Donc, on doit comprendre notre alimentation, les se retirer. Là, ça va nous faciliter d'atteindre les meilleurs résultats. Donc, pour quelqu'un qui cherche à se lancer dans l'élevage, il va d'abord commencer par comprendre l'alimentation, et l'élevage, je veux dire qu'il faut s'approcher auprès des gens qui élèvent déjà, et apprendre, ça va vous faciliter. Aujourd'hui, nous, on s'est focalisés sur la production de BioAfrica. On fait la promotion de tout ce qui est l'agroforesterie. Donc, on produit en conservant l'écosystème. On ne veut pas vraiment détruire l'écosystème qui est notre richesse. On fait la promotion de la biodiversité. Je reste rassuré qu'on va persévérer de cette manière-là de conserver la forêt du bassin du Congo. On le souhaite, en tout cas. Alors, ce que vous faites comme métier, vous pensez que ça a quoi comme impact au niveau santé et de l'environnement ? Oui, au niveau de l'environnement, déjà en récoltant les déchets alimentaires, en récoltant les déchets agricoles, on contribue à l'assainissement de l'environnement. En produisant une protéine écologique, on lutte contre la déforestation. Voilà déjà l'impact. Et en donnant à la population le poulet frais en protéines dont nous produisons localement, c'est de l'avantage. C'est sûrement l'impact que notre projet donne à l'environnement. Alors, on a parlé tout à l'heure des difficultés que vous rencontrez, vous, en tant que jeune entrepreneur et dans les grands caissais. Et c'est quoi les difficultés que vous rencontrez en tant que éleveur de volailles, là où vous pratiquez votre activité ? La difficulté qu'on a encore rencontré dès le début, c'était l'alimentation, l'importation de l'alimentation. C'est un problème. L'importation de poussins, ce sont des difficultés. Alors, on a pensé avec quelques entrepreneurs de là, de créer notre chaîne de valeur qui va nous faciliter de positionner les entrepreneurs. Et toi, tu t'es concentré dans la production de l'aliment. Celui, il s'est concentré dans la production de poussins. Et lui, il va transformer, vendre. Donc, on sait focaliser du travail de cette manière-là. Ce sont des stratégies en faisant de voyage, en racontant avec les partenaires. On doit créer cette chaîne de valeur-là. Il faut qu'on puisse se détacher, en fait. Vous, jeune entrepreneur, concentre-toi dans la production de l'aliment, l'autre dans la production de poussins. Donc, de cette manière-là, si nous nous structurons de cette manière, on va avoir de meilleurs résultats. Seulement, moi, seul, je dois produire l'aliment, je dois produire les poussins, je dois vendre des volailles. C'est un grand travail. Ça va nous pousser d'engager plusieurs personnes. Tant que l'aliment que nous produisons, il faut récolter les déchets. Donc, il faut avoir toute une équipe. Donc, on va s'installer de cette manière-là. Comme on a pas trop de moyens, voilà pourquoi on va s'installer comme ça. Si on cherche à tout faire, on va rien faire, en fait. On va se concentrer dans des rubriques, positionner les jeunes entrepreneurs. C'est l'autre. Prenons l'exemple d'un certain produit. L'autre réside dans la production des piments. L'autre va transformer les piments. Si on se complète comme ça, je veux qu'on va atteindre un certain niveau. En termes encore de difficultés, je vais parler de difficultés. En termes d'accompagnement, il n'y a pas vraiment l'accompagnement là-bas. Il n'y a pas de soutien. L'accompagnement financier. Il n'y a pas l'accompagnement financier. Quand il s'agit d'accompagner un jeune entrepreneur, c'est là où on pose trop de conditions. Il faut avoir ça. Mais quand il s'agit de donner comme ça, là, on donne ça en termes de conducteur. Qu'est-ce que nous faisons ? C'est utile pour notre environnement. C'est utile pour notre communauté. On crée de l'emploi. Nous devons vraiment être privilégiés. Même si tous les moyens ne sont pas réunis. Mais quand même, nous devons être privilégiés. C'est que nous faisons déjà encadrer les jeunes. Les jeunes que nous encadrons, parfois, ils devaient aller commettre des bêtises. Ce sont les jeunes qui se focalisent à l'affect. Les jeunes qui ne font rien. C'est eux-mêmes qui embêtent les autorités sur les réseaux. Mais quand même, nous prenons cet engagement d'encadrer les jeunes. Travailler sur un projet. Même si pour les moments, ce n'est pas rentable. Motiver les jeunes à croire que nous, on va atteindre de meilleurs résultats. Et tout ce qu'on est en train de réaliser régulièrement, ça fait partie aussi de la motivation de l'équipe que nous portons. On va te pousser à être meilleure. Si vaille, tu ne fais rien. Et quand j'arrive dans des concours comme ça, c'est une motivation pour eux. Ça promet qu'on est en train d'avancer. Mais si nous étions là depuis 2022, on ne fait rien. Zéro impact, zéro concours, zéro voyage. Tu vois que ça devait être un problème. Mais quand c'est qu'on réalise comme ça, ça fait partie d'une motivation qui montre qu'on continue d'avancer, on continue d'avoir de nouveaux partenaires, on continue d'entrer dans les circuits. Et pour arracher le soutien et le financement qui vont nous faciliter d'atteindre un certain niveau. On nous engageait déjà plus de cinq personnes au sein de notre start-up. Mais on est encore trop jeunes. Le challenge est de créer jusqu'à 50 emplois. On s'est fixé ce genre de challenge. Malgré que tous les moyens ne sont pas réunis, on est déterminés qu'on va y arriver. On va vraiment diversifier nos activités pour atteindre notre résultat. Et nous, on croit en vous en tout cas. Merci beaucoup. Alors, monsieur Héritier, vous êtes éleveur de volailles. Quel type de volailles vous élevez ? Nous avons le poulet de chair, le pondeuse, tout ça, nous élevons. Et pourquoi avoir opté pour ce type de volailles ? Oui, ça nous facilite en utilisant le poulet de pondeuse. Ça va nous donner des deux qui vont nous faciliter à l'éclosion et on doit avoir nos propres pourcents. Et le poulet de chair, c'est uniquement pour la consommation. C'est uniquement pour la consommation. Et le jeu que nous nous lançons sur les marchés, c'est pas pour la commercialisation, c'est pour nos propres volailles en fait. Donc, nous, on s'efforce juste sur la commercialisation des poulet de chair pour le moment. C'est ce qu'il y a sur les marchés, les poussins aussi. Donc, pour la production, c'est encore un problème qu'il faut stabiliser, comprendre. Donc, entamer plusieurs systèmes au même moment, ça va nous troubler à un certain niveau. C'est parce que là, on avance d'abord d'avoir les poulet de chair, comprendre les poulet de chair. Qu'est-ce qu'il faut ? On a déjà compris qu'il faut produire l'alimentation localement, il faut produire les poussins localement. Et dans cette chaîne de valeur, progressivement, on va augmenter notre production. Ok. Y a-t-il une durée de vie d'élevage de volailles ? Oui. En termes de poulet, de poule de chair, avec les industries, ils utilisent même la consommation de volailles à partir de 30 jours. 30 jours ? 30 jours, oui, oui. Ok. A partir de 30 jours. Mais comme nous, nous faisons vraiment, nous faisons la promotion vraiment de l'agriculture durable, on peut aller jusqu'à 45 jours. Ok. Ça peut être de bonne qualité. Pour ce qui est dit au système de commercialisation, nous procédons par des livraisons à domicile, on suit des partenariats avec des restaurants et c'est de cette manière-là. L'objectif est même de créer quelques mini-sites de vente qui vont nous faciliter les coulmats rapides de notre produit. Et on imagine avec cette visibilité qui vous a apporté tous ces concours, vous êtes sollicités. Et comment est-ce que vous pensez vous étendre dans l'avenir ? Peut-être satisfaire les clients qui sont ici à Kinshasa ? Oui, l'objectif avec ces concours, qu'on puisse vraiment réussir vers l'accompagnement. Ok. Cet accompagnement va nous faciliter. Et vous êtes en mesure aussi. Oui, il va nous faciliter d'abord d'augmenter la production là-bas. Ok. Et après, créer les suites par-droit. Parce que je reste convaincu que dans chaque région, il y a au moins un jeune qui élève. Et à travers ces jeunes-là, moi-même, là, je ne peux pas venir, je m'installe ici à Kinshasa. Non, on va se tester du partenariat avec ce qu'il fait déjà. Qu'est-ce que nous, on va compléter ? On vient, on installe la production de l'aliment là-bas pour qu'il y ait de la sécurité. On part dans d'autres villes et comme ça, on est des partenaires. L'esprit des partenariats, ça va aussi promouvoir l'entrepreneuriat chez nous. Il faut vraiment penser à l'esprit des partenariats. Parce que du coup, si je viens, si tu t'installes, là-bas, je suis encore chez vous. Il faut que tu sois là partout. À notre niveau, c'est un problème. À notre niveau, ce qu'il faut faire, c'est de partenariat. Avec quelqu'un qui évolue dans le même domaine que vous. Là, ça peut faciliter un jeune entrepreneur de Kinshasa. Quand on va et se produit à Kananga, nous commercialisons. Un jeune entrepreneur de Kananga, quand on va et se produit ici. Les réseautages. Oui, c'est ce que nous voulons. On doit comprendre ça. Il faut aussi des partenariats à notre niveau. Si vous voulez installer le site partout avec nos moyens, ça ne va pas. Il faut tisser les partenariats. Et comment se fait la commercialisation au Grand Kassai, jusqu'ici ? Oui. Ici, en fait, on n'a pas encore installé de site ici. Au Grand Kassai. Comment se fait la commercialisation là-bas ? Oui, nous faisons des diversoirs à domicile. Nous partons dans quelques zones réguliers de la ville pour distribuer les ingrins, autre chose. Nous faisons la livrosse. Nous avons notre site de vente, notre site de production. Là, on est souvent visité par la radio Capi. Donc, on est visité là-bas. OK. Alors, en tant qu'entrepreneur, jeune entrepreneur, lorsqu'on décide de lancer son entreprise, on a toujours avec nous un business model. Un petit flash de votre business model. Le processus de notre business model, nous travaillons d'abord pour augmenter, comprendre notre taille de marché. Nous connaissons déjà le taux de consommation des volailles dans notre communauté. Et quand on va d'abord atteindre ces résultats-là, c'est ce qui va nous faciliter de commencer à ouvrir d'autres régions qui restent. Ça, ça fait partie de l'engagement personnel. Être d'abord numéro un, d'abord chez nous. C'est ça d'abord notre objectif. On veut d'abord contrôler les marchés chez nous. Et quand on va vers l'assurance, maintenant là, on contrôle les marchés. Aussi longtemps qu'on est sur terrain, on va les produits importer, ça nous fait très mal. Ça nous fait même jusqu'à là. Donc, on ne représente rien. On ne représente rien. Donc, on doit vraiment contrôler les marchés chez nous. Pour contrôler le marché chez nous, il faut une forme de détermination. Le business model, on l'améliore régulièrement par rapport à l'environnement. Même le business plat. L'environnement n'est pas stable. Ça change, ça varie. Donc, le business model, c'est quelque chose où nous améliorons, ça continue. Par rapport aux opportunités, par rapport à l'environnement. Mais nous, l'objectif d'abord, est de contrôler les marchés chez nous. Si nous contrôlons les marchés, ça fait partie de notre récit, en fait. Alors, monsieur Hétier, parlez-nous de vos projets pour l'avenir. Le projet pour l'avenir, je pense à la diversification, créer encore notre start-up qui va se focaliser, ajouter à la transformation de certains produits. Ok. Ouvrir une nouvelle branche. Oui, qui va se concentrer, qui va gérer par une forme, en fait. Ah ! Qui va gérer, oui. J'ai pensé que ça soit gérer par une forme. Mais nous, les gars, on se concentre avec notre combat, toujours. Ok. C'est une norme qui va gérer ça. J'ai déjà pensé à ça. Quand j'étais ici, même à l'hôtel, j'étais en train de travailler, c'est ça. Ok. On va créer quelque chose qui va être géré par une norme. Exactement. Alors, pour des personnes qui nous ont suivis depuis les deux vues de l'émission, parce qu'on entend déjà vers la fin de cette interview, qui aimeraient entrer en contact avec vous. Que doivent faire ces personnes ? Oui, sur Facebook, je suis Eritier Massamila. Sur Twitter, Eritier Massamila. Sur Instagram, Eritier Massamila. Et notre page Facebook de notre start-up, BioAfrica. BioAfrica. Bar KGIA. Parce qu'il y a trop de BioAfrica, on a fait Bar KGIA. Et le numéro de téléphone, WhatsApp 09 74 50 26 10, le numéro Voda 080 2 44 00 004. Et l'adresse, je mets, c'est hmassamila.com. Exactement. Alors, M. Massamila, ce que je vais vous demander, c'est de lancer un message fort à tout ce jeune entrepreneur qui hésite encore à emboîter ses pas dans l'univers de l'entrepreneuriat. Oui. Dans notre pays, un message. Oui, en fait, pour notre pays, il faut, je vais dire à tous ces jeunes-là, de ne pas suivre les influences des réseaux sociaux et de prendre conscience. Prendre conscience. Il y a plus d'opportunités dans notre pays que chacun de nous puisse prendre conscience de saisir ces opportunités-là. Donc, être ambitieux, raconter des gens qui réalisent au moins quelque chose. Parce que le problème aussi, c'est l'environnement. Il faut se déplacer dans votre environnement. Si vous restez dans un environnement où quelqu'un, là, on ne fait rien, tu vas se ressembler, vous allez être le même person. Donc, il faut affronter déjà qui réalise au moins quelque chose. Chaque fois que moi, j'affronte quelqu'un très supérieur de moi, je me dis, waouh, je suis super motivé. Je suis super motivé. Donc, il faut affronter déjà qui vous inspire à être meilleur. Tu vas quand tu te racontes avec lui, comme si tu vas que toi, tu ne représentes rien. Donc, tu dois encore travailler. Donc, si tu restes là, c'est le mode tu es meilleur. Non, ce n'est pas ça. Il faut se challenger, raconter des gants. Tu ne te vas pas que je ne représente rien. Il faut aller. Donc, il faut aller vers les opportunités. Il faut créer ces opportunités. La chance, ça n'existe pas. Il faut provoquer cette chance-là. Donc, si vous restez à la maison, en pensant qu'un jour, tout va être meilleur pour vous. Non, vous ne vous trompez. Il faut provoquer cette chance-là. Il faut créer quelque chose. Il faut étudier notre environnement aussi. Parce que pour mettre un produit sur le marché, on doit se comprendre l'environnement. Exactement. On doit comprendre qui est le leader dans ce domaine. Comment lui faire dans ce domaine. Donc, on va étudier. Donc, un projet, c'est quelque chose qu'il faut bien analyser. Il faut faire l'étude du marché. Les problèmes avec les jeunes entrepreneurs congolais dont nous choisissons les projets pour mener les études du marché. Parfois, il faut payer les gens pour mener les études du marché. Il y a d'autres informations. Pour avoir accès à ces informations, il faut payer. Il faut faire des recherches afin de mettre un produit. Aussi, il faut analyser la vision du pays. C'est ça un problème. Il faut aussi mettre un projet sur l'impact de la vision du pays. On parle aujourd'hui de la conservation du forêt, la biodiversité. Si je devais me focaliser sur l'élevage ou à bout, ça devait être un produit. Je devais être de l'autre côté. Alors, j'ai compris que non, il faut ajouter plus de valeur, ajouter pour avoir de l'impact. C'est grâce à ces valeurs ajoutées là. Quand on est en train de passer, on est en train de passer et on reste déterminés. Merci, monsieur Ritem Assamvila. C'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. On espère que vous avez aimé ce moment de partage. Merci beaucoup, madame. Ça a été très magnifique. Merci. J'espère vous revenir encore. On espère en tout cas. On espère vous recevoir une nouvelle fois sur ce beau et joli plateau de mon business. Mesdames et messieurs, ne bougez pas. La suite, c'est avec Sam Moutonnier, 20+. Allez, Samuel Moutonnier dans la place pour le compte de sa rubrique 1+. Bonsoir, Sam. Et bienvenue. Bonsoir, Lila. Merci beaucoup de m'accueillir. Alors, Samuel, aujourd'hui, j'ai oublié de dire qu'on allait débattre du réseautage avec toi. Exactement. Alors, c'est quoi le réseautage ? Le réseautage, il faut le dire, c'est bien plus que collecter des contacts. C'est un processus intentionnel de construire une relation professionnelle qui peut être un atout pour un entrepreneur ou même pour son entreprise. Et le but, s'il faut le dire dès le départ, c'est échanger. C'est-à-dire que ce soit des ressources, des idées, des opportunités et tout ça, tout en maintenant des relations durables avec des personnes exerçant dans le même secteur que nous, ayant les mêmes objectifs que nous, ou même, voilà, ayant les mêmes intérêts que nous. C'est-à-dire, à la base, brièvement, c'est ne pas venir avec la pensée de profiter seulement et de créer des échanges réciproques qui peuvent être bénéfiques pour toutes les parties du réseau. Est-ce capital pour un entrepreneur, le réseau d'âge ? Exactement, c'est crucial parce que dès le départ, ça vous permet de voguer vers d'autres horizons mais aussi d'avoir des opportunités qu'on n'aurait peut-être jamais eues d'une autre manière. Que ce soit des clients, des partenaires ou même des mentors dans le secteur, le réseau vous ouvre, en fait, les portes. Et deuxièmement, ça vous permet de rester informé des tendances sur le marché et des fluctuations de votre secteur. Et ça, parce que vous êtes en contact avec des as de votre secteur, des personnes qui ont une certaine primauté de l'information, qui ont une vision un peu plus large et qui peuvent vous informer. Et à la fin, ce qui est le plus important et que le réseau apporte le plus pour une entreprise, c'est une visibilité et une position sur le marché. C'est genre une recommandation sociale. Quand vous êtes en contact avec des personnes qui ont une bonne réputation, qui se sont affirmées dans votre domaine, qu'on connaît comme des bons entrepreneurs qui ont réussi, ça augmente votre code et ça vous permet d'avoir cette facilité de gagner en marché et de transformer vos prospects en clés. Alors, dis-moi, Samuel, comment doit-on s'y prendre pour constituer ou alors pour intégrer un réseau ? D'abord, la première chose à faire, c'est sortir du centre de la coquant, essayer de faire tomber toutes les idées préconçues que nous avons et commencer à fréquenter des endroits où se ruinissent ces professionnels, c'est-à-dire participer à des conférences, à des salons, mais même à des rencontres formelles comme ça où se retrouvent ces entrepreneurs. Ça, ça vous permet déjà d'avoir une certaine idée de comment est-ce que ça se passe et de rencontrer des gens. Aussi, il faut être présent dans le milieu digital, par exemple, avec un réseau comme LinkedIn, ça vous permet d'être en contact avec des gens qui sont professionnels et qui exercent dans un secteur quelconque. Mais attention, le plus grand danger, au fait, c'est avoir cette manière à collecter que des cartes de visite sans pour autant apporter quelque chose. Ça, il faut le dire, le réseau, ce qui est important pour un entrepreneur, c'est apporter de la valeur au fait. Lorsque vous vous lancez dans ce secteur, vous voulez créer un réseau où, voilà, côtoyer des grands de votre domaine pour avancer, le plus important, ce n'est pas venir avec la pensée de bénéficier d'abord. c'est d'apporter quelque chose. Quand vous apportez quelque chose, même si ça ne paye pas à l'immédiat, ça vous aidera peut-être plus tard. C'est-à-dire, quand il y a un ami qui a un projet, écoutez-le ou si vous pouvez lui donner certaines informations, faites-le. Si vous pouvez aider de toutes les manières que possible, faites-le parce qu'après, c'est ça, vous faites. Les échanges sont basés sur d'abord les valeurs, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous retrouver avec des personnes avec qui vous n'avez pas les mêmes valeurs. Et deuxièmement, l'apport que chacun apporte. Quand vous êtes là, ne venez pas avec l'intention de puiser, mais aussi de donner aux autres. Est-ce qu'il y a des risques qui sont attachés au réseautage ? Exactement. Le plus grand risque aujourd'hui, c'est qu'il y a des réseaux superficiels. Des gens, voilà, taillés à quatre épingles que vous croisez dans un forum. Après, il est là pour abuser de vous, par exemple, pour vous utiliser sans vous apporter quelque chose. Le plus important, c'est de voir quelle valeur ces personnes vont la dégager. en quoi ils croient ? Comment est-ce qu'ils fonctionnent ? Quand vous voyez que les valeurs collent avec les vôtres, vous êtes dans un bon réseau. Mais après, quand vous retrouve avec des gens qui ne vous apportent rien et qui vous demandent plus, à un moment, vous allez vous fatiguer. Vous allez vous lasser, vous allez dépenser de l'énergie à aller des forums en forum, de conférences en conférences et vous n'aurez plus cette capacité à être focus sur votre boîte qui a besoin d'avancer. Merci Samuel Moutoni. Les réseautages. Les réseautages sur entrepreneurs, pensez-y. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de mon business. On vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous très bien. Au revoir. Innof TV. Vivez la télé dans cette dimension créative.